bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est le printemps mais c'est malheureusement le grand retour des allergies saisonnières vous êtes très nombreux à en souffrir tous les ans ça commence à peu près pendant cette période là et donc principalement les jours où il fait grand beau et où il y a beaucoup de vent non je ne vais pas vous faire un point mété aujourd'hui vous pourrez en juger par vous même concrètement comment se manifestent ces allergies saisonnières et bien donc elles apparaissent en fonction de la saison le reste de l'année on est un peu plus tranquille et puis pour ceux qui en sous vous connaissez les symptômes par coeur ils ont lieu principalement au niveau des yeux et au niveau du système respiratoire au niveau des yeux c'est très simple les yeux sont rouges l'armoie picote les paupières sont gonflées et on peut retrouver le matin des petites sécrétions un peu sèches dans le coin de l'oeil quand c'est vraiment assez costaud comme allergie les yeux sont vraiment très gonflé très rouge les yeux pleurent c'est vraiment pas très confortable au niveau respiratoire et bien on le connaît tous ce sont des éternuements le palais et la gorge qui gratte une petite toux sèche qui apparaît dans la journée ou présente dès le matin donc ça il faut tout de même essayer d'y faire un petit peu attention dans les cas les plus sévères on va avoir donc des vrais rhinites allergiques et parfois pour les personnes asthmatiques des crises d'asthme donc tout ça c'est évidemment dû aux pollens qui sont relargués donc par les plantes il y en a plein de différents et pas tous allergiques aux mêmes pollens mais ça va faire qu'au niveau du corps donc au niveau des yeux et du système respiratoire il va y avoir un relargage massif de l'histamine qui va donc provoquer l'ensemble de ces symptômes qu'on vient de décrire concrètement qu'est ce qu'on fait il ya des petites choses pratiques pour vous à la maison et après on passe aux médicaments pratiques à la maison qu'est ce qu'on peut faire déjà ne pas se déshabiller dans la chambre le soir et bien on a les vêtements qui sont plein de pollen partout si on se déshabille dans la chambre et bien on en colle absolument partout on les secoue et on les étale dans toute la chambre on va passer un petit peu de temps à dormir deuxième point et essayez de vous laver les cheveux de préférence le soir et bien évidemment encore une fois les cheveux sont plein de pollen et on en pardoufle plein sur la tête d'oreiller on les respire et patadra la nuit arrive et on a encore des symptômes donc voilà le petit conseil c'est de prendre une douche le soir pour laver les cheveux de se déshabiller en dehors de la chambre d'aérer l'habitat oui mais de manière relativement brève quand il fait très chaud et qu'il ya du vent et en de manière un peu plus longue les jours où il pleut et quand il pleut ça plaque le pollen au niveau du sol et ils sont beaucoup moins évidemment en suspension enfin privilégiez évidemment des bons lavages de nez ça le matin et le soir avec un spray tout à fait classique ou des petites pêtes de peu de sérum physiologique ça c'est vraiment comme vous préféré mais lavage de nez encore une fois pour limiter l'adhérence des pollens au niveau de la muqueuse à l'intérieur du nez donc on lave le nez on prend sa douche le soir on évite de se déshabiller dans la chambre on aère surtout quand il pleut et puis au niveau des yeux on se protège bien les yeux avec des lunettes des lunettes de soleil quand il y a beaucoup de vent on évite de rouler avec la fenêtre de sa voiture ouverte et on évite évidemment la consommation de tabac de cigarettes et les atmosphères en fumée qui héritent un petit peu encore davantage la muqueuse au niveau de la gorge si malgré tout ça vous avez des symptômes bien costauds il y a des collires donc qui vont être des collires anti-staminiques qui vont donc limiter l'apparition des symptômes qu'on a développé un donc les yeux ou les paupières gonflées les yeux rouges les yeux qui larmois et donc il y a des collires adaptés évidemment c'est comme pour le nez vous pouvez tout à fait et c'est même conseillé juste avant d'instiller le collire de faire des bons lavages au niveau des yeux éviter surtout donc les atmosphères avec beaucoup de vent et porter des lunettes quand vous pouvez si ce sont davantage des symptômes type éterminement type toux et bien forcément on va vous conseiller des anti-staminiques il y en a plein c'est souvent le même c'est de la cétiridine donc un anti-staminique qui peut faire un petit peu dormir donc on va essayer de vous le conseiller davantage le soir pour éviter d'être dans coltar l'ensemble de la journée le lendemain matin et ça peut éventuellement amener quelques petites somnolences mais clairement on s'en prémunit bien en le prenant le soir si les symptômes durs s'ils sont vraiment intenses on vous conseillera toujours évidemment d'aller consulter votre médecin pourquoi pas pour mettre en place un traitement de fond avec des anti-staminiques de nouvelle génération qui vont donc moins provoquer de somnolence et qui peuvent se prendre dans la journée au niveau du nez parfois il peut arriver forcément que le nez soit bien congestionné donc un nez très bouché on parle du nez c'est donc la rhinite allergique avec le nez qui coule qui se bouche et ça pendant pas mal de semaines lié encore une fois aux pollens qui circulent donc dans ces cas là forcément lavage de nez et après demander conseil à votre pharmacien ou vous nous envoyez un petit mail pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse avec un traitement que vous prenez déjà mais des petits sprays bien adaptés peuvent participer à la décongestion donc du nez on retient lavage de nez lavage des yeux essayez d'aérer mais pas trop quand il y a du vent et surtout quand il pleut et enfin on se déshabille on se lave et on fait tout ça le soir loin de la chambre n'hésitez pas encore une fois et comme toujours à nous poser vos questions à l'adresse contact arrobas la santé.net prenez soin de vous et à bientôt bye-bye